Cendrillon et la chanson du dinosaure Un jour, Cendrillon aperçut quelque chose d'étrange dans un coin isolé de la forêt. Elle s'approcha et vit que c'était un énorme œuf sur le point d'éclore. Ça alors ? D'où peut bien venir cet œuf énorme ? Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un œuf pareil. Cendrillon fit le tour de l'œuf pour voir s'il avait un propriétaire. Mais elle ne vit personne. Je me demande quel animal a pu pondre cet œuf. Ça ne peut quand même pas être un oiseau. Soudain, Cendrillon entendit un craquement. Le haut de l'œuf se fissura et le dessus de la coquille tomba par terre. Cendrillon se pencha pour regarder et vit sortir de l'œuf un bébé dinosaure. Oh ! Mais c'est un dinosaure ! Un adorable bébé dinosaure ! Le bébé dinosaure regardait Cendrillon avec curiosité. Il avait un peu peur d'elle au début, mais elle avait l'air si gentille qu'il lui tendit sa tête pour qu'elle lui fasse des caresses. « Oh ! Bonjour, comme tu es mignon ! » Le bébé sauta hors de sa coquille et commença à brouter des petites plantes autour de lui. « Bébé dinosaure, je ne sais pas comment ni pourquoi tu es arrivé ici, mais il va falloir que je retrouve rapidement ta maman. » Mais pendant tout ce temps, le fidèle hibou de la méchante sorcière Xena observait toute la scène. Il alla aussitôt retrouver sa maîtresse, qui préparait une potion dans son chaudron magique. Et il se percha sur son épaule. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. « Quoi ? Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Un dinosaure, tu dis ! Il a été recueilli par cette maudite Cendrillon ! Il faut absolument que j'arrive à me procurer une dent de dinosaure hibou, tu m'entends ? Je pourrais enfin préparer un filtre d'immortalité avec cette dent ! » Cendrillon et le bébé dinosaure se dirigeaient vers le palais, tandis que Xena échafaudait un plan pour capturer le jeune reptile. « Je me demande si c'est une bonne idée de t'emmener d'abord au palais. Tu crois que les gens peuvent avoir peur de toi ? » Le bébé dinosaure était adorable, mais il était toujours affamé. Il avalait toutes les plantes qu'il trouvait sur sa route. Et il grandissait à vue d'œil. « Oh, eh ben ! Tu grandis un tout petit peu trop vite, tu ne crois pas ? À cette allure, tu vas finir par dévorer jusqu'à la dernière plante de notre forêt. » Le bébé dinosaure courut sous un pommier et secoua le tronc de toutes ses forces pour faire tomber les pommes. À mesure qu'il mangeait les fruits, le dinosaure devenait de plus en plus grand. Presque deux fois plus grand que Cendrillon. « Oh, je n'ai plus le choix, il faut que je demande de l'aide à Lya ! » Pendant que le dinosaure mangeait les pommes, Cendrillon courut sous le grand oiseutier un peu plus loin et toucha le tronc pour rappeler la bonne fée. « Bonne fée Lya ! Bonne fée Lya ! Viens à moi où que tu sois ! » Soudain, une lueur scintilla et Lya apparut devant elle. « Ma chère Lya, j'ai besoin de ton aide ! » « Tu peux toujours compter sur moi ? Dis-moi, Cendrillon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Cendrillon désigna le dinosaure derrière elle. Lya n'en revenait pas de voir cet animal. « Mais c'est impossible ! Il faut qu'on renvoie tout de suite ce dinosaure dans son époque ! Ce bébé appartient à l'âge des dinosaures ! » « Oui, s'il reste ici, il va continuer à grandir à ce rythme sans s'arrêter. Il faut empêcher ça et il faut aussi qu'on le protège des gens qui voudraient lui faire du mal. » « Mais comment on peut le renvoyer dans son époque ? » La bonne fée Lya agita trois fois sa baguette magique dans le sens des aiguilles d'une montre. Aussitôt, un portail temporel s'ouvrit au cœur de la forêt. Cendrillon ramassa quelques pommes pour attirer le dinosaure vers le passage. « Je ne vais pas pouvoir laisser ce passage temporel ouvert très longtemps, Cendrillon ! Il faut se dépêcher ! » Mais à cet instant, Xena apparut devant Cendrillon dans une bulle magique. « Arrêtez ! Ce dinosaure ne part pas, il reste avec moi ! » « Hein ? Non ! Ne t'avise surtout pas de t'approcher de lui, vilaine sorcière ! » Alors que Cendrillon essayait d'attirer le dinosaure vers le passage avec ses pommes, Xena prit sa corde magique et la lança vers le dinosaure, rattrapant l'animal par la queue. Au même moment, le hibou se précipita vers la fée Lia pour lui voler sa baguette. « Non ! Rends-moi ça tout de suite ! Sinon, le passage temporel va se refermer pour toujours ! » Hibou, ignorant la bonne fée, apporta la baguette à la sorcière Xena. « Ha 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 ! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Cendrillon ? » D'une main, Xena essayait de ramener le dinosaure vers elle en tirant sur la corde magique et de l'autre, de refermer le passage avec la baguette de Lia. « Ne te laisse pas faire, dinosaure ! Non ! Oh ! On n'y arrivera jamais ! » Alors que peu à peu, le dinosaure se rapprochait malgré lui de Xena, un son étrange retentit soudain à l'intérieur du passage. « Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange ? » « Ah ! Qu'est-ce que c'est encore ? Tout peut bien venir, cet horrible cri ! » « C'est... c'est un chant de dinosaure ! » « Les mamans dinosaures chantent cette chanson pour appeler leur bébé dinosaure ! » « Ça vient de l'autre côté du passage ! » En entendant la voix de sa mère, le bébé dinosaure se précipita de toutes ses forces vers le passage. Xena, qui avait la corde attachée au poignet, était obligée de le suivre. « Hé ! Arrête ! Où tu cours comme ça, maudit dinosaure ? » Le bébé dinosaure et la méchante sorcière Xena traversèrent ensemble le passage juste avant sa fermeture, vers l'âge des dinosaures. Cendrillon et Lya regardèrent le portail se refermer. « On a réussi ! Notre petit bébé dinosaure est enfin rentré chez lui ! » « Oui ! Et il n'y est pas allé tout seul ! » En voyant qu'elle était arrivée à l'âge des dinosaures, Xena fut d'abord folle de joie. Des tas de dents de dinosaures traînaient ça et là. « Ah ! Une jolie dent de dinosaure ! » « Je vais enfin pouvoir préparer mon filtre d'immortalité ! » Mais elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Le passage était fermé. « Comment j'ai fait pour rentrer ? » « Oh ! Non ! » « À l'aide ! » « Je ne peux pas préparer ce filtre ici ! » « C'est impossible ! » En voyant la maman dinosaure arriver vers elle, la sorcière s'enfuit en courant. « Laissez-moi partir ! » « Je ne veux plus de dents de dinosaures ! Je m'en fiche ! » Le bébé dinosaure était retourné à l'âge des dinosaures. L'IA était rentrée au pays des fées et Cendrillon dans son palais. Et ils vécurent tous heureux, entourés des gens qu'ils aimaient. Le disait, c'est difficile de se voir cette chale contre-m婦00p ou en secré Ketan ? C'est produção !